Je souhaite une chaleureuse bienvenue à cette première session du groupe politique national de notre parti pour l'année 2015. Je m'excuse auprès de nos amis de la presse pour le léger retard que nous enregistrons, mais je sais qu'ailleurs souvent les retards sont beaucoup plus importants que ça. Et comme je l'aurais toujours dit, s'ils viennent à une manifestation de l'UPC présidée par son président, dès que le président est en l'heure, c'est-à-dire que le parti est en l'heure. C'est pour ça qu'il faut voir les choses. Cette première session de l'année de notre bureau politique national est une rencontre statutaire, définie donc par nos textes fondamentaux, qui prescrivent que les réunions du BPN doivent se tenir au moins une fois tous les six mois, sauf convocation d'une séance extraordinaire. Entre-temps, la vie du parti est ponctue et dirigée par des réunions du secrétariat exécutif national, à laquelle souvent nos amis de la presse ont été conviés. La réunion d'aujourd'hui a un ordre du jour relativement chargé. Ensemble, nous allons passer en revue les éléments portant sur la situation nationale. Nous allons aussi examiner le rapport d'activité du secrétariat exécutif national. Mais nous mettons aussi cette session d'aujourd'hui pour préparer un certain nombre d'instances nationales qui doivent venir, d'abord dans le cadre du calendrier des rencontres normales du bureau politique national, mais aussi évoquer la perspective du congrès extraordinaire qui va décider de l'investiture du candidat de l'UPC pour la présidentielle 2015. Comme à toutes les rencontres statutaires, nous ferons le point sur la situation financière du parti. Nous aurons aussi l'opportunité de faire le point sur l'état d'avancement du projet que l'UPC compte présenter au Burkinabé dans le cadre des échéances qui arrivent. Et nous terminerons en évoquant les éléments liés à l'organisation de la campagne à venir et bien entendu avec des divers. Sur l'ensemble de ces points-là, il est bien entendu comme de coutume, ce sera l'occasion d'un échange approfondi, d'une analyse sans complaisance, mais aussi d'élaboration des pistes pour permettre à notre grand parti de réussir son action. Mais cette session du BPR se tient dans un contexte relativement particulier s'agissant de la vie politique, avec des développements que tout le monde sait, notamment le vote au niveau du CNT de quelques amendements portant sur le code électoral, lesquels amendements s'appuient sur une interprétation des dispositions déjà connues sur le plan panafricain et souvent même ratifiées par notre pays. Il est clair qu'on ne pouvait pas ne pas avoir un débat sur cette question-là, les uns parlant d'exclusion, les autres estimant que personne n'a été exclu. C'est vrai qu'en démocratie, nous sommes des libéraux. Nous sommes des libéraux et notre philosophie est une philosophie de tolérance des autres. Les libéraux sont les seuls qui acceptent la différence, contrairement à d'autres forces qui s'inscrivent d'autres idéologies, qui eux, quand tu n'es pas avec eux, c'est que tu es contre eux. Nous les libéraux, nous avons été nourris depuis les pères fondateurs à la scène de la liberté d'expression, d'association et de réunion. Ce n'est pas pour rien que quand on parle de la démocratie, comme on le dit actuellement, on dit démocratie libérale. Donc quand on est de cette orientation-là, ce n'est pas toujours le cœur gai qu'on voit que des dissensions se produisent autour de sujets comme celui-là. Mais nous traversons une période politique assez spéciale qui appelait, comme ça a été le cas d'ailleurs dans le passé, qui appelait que des mesures soient faites afin que demain, certains qui sont cultivés de certains soient faits, même si c'est lui, ne s'est pas tenté de repartir là. Nous avons appris que les partis de l'ex-majorité ont décidé donc de boycotter les travaux du CNT. Bon, c'est regrettable parce qu'en démocratie, c'est toujours bien d'être là. Et nous, nous pensons que ce n'est pas la meilleure manière pour eux de faire avancer leur cause. Notre parti était membre du CEPHOP qui regroupait des partis de l'opposition. Plusieurs fois, nous avons été battus à plate couture au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons souvent, parfois, eu un saut d'humeur en quittant l'hémicycle. Mais nous n'avons jamais démissionné de l'Assemblée à cause de cela. Il faut aussi que les gens aient le comportement républicain. Notamment lorsqu'il s'est agi de faire voter au mois de mai 2013 la loi portant sur les modalités de mise en Europe du Sénat, vous êtes témoin que l'opposition, après avoir fait sa déclaration, a décidé par un sursaut d'orgueil, pour marquer le pas, de quitter l'hémicycle. Mais nous n'avons pas décidé qu'à partir de ce mois-là, on ne viendra plus à l'Assemblée nationale. Or, c'est malheureusement la position qui a été prise et que ça n'arrange pas la démocratie. En démocratie, quand on est battu, il faut rester dans l'instance où vous êtes là ou alors il ne fallait pas y aller. Si on estimait que le CNT n'était pas une instance à laquelle on doit participer, on n'y participe pas. Mais dès lors qu'on y participe, il faut accepter les règles du jeu et se battre à l'intérieur du CNT, essayer de convaincre les gens pour qu'éventuellement vos positions un jour puissent triompher. Nous avons pu comprendre que le gouvernement dit que la porte de dialogue est ouverte et nous encourageons sur ce plan les autorités de la transition à maintenir le contact avec ceux qui sont en face. Nous sommes adversaires. Mais en tout cas, pour nous du PC, nous ne sommes pas des édits, nous sommes tous des Burkinabés. Nous avons eu des contradictions très fortes. Il y a eu des événements douloureux. S'il y a des gens, des responsabilités à situer, et il faudrait qu'on les situe, les gens qui individuellement ont posé des actions seront et doivent être amenés à répondre devant les juridictions spécialisées et compétentes. Mais au-delà de ça, c'est un débat politique normal et il est bon pour la transition, qu'on puisse, comme l'ont dit les membres du gouvernement et les principales autorités, maintenir le contact avec eux pour au moins que la transition monte sa bonne foi au jeu des Burkinabés. Maintenant, ce sera aux autres-là de voir un peu si cette manière de faire là les convient et de prendre les dispositions ou les positions qui s'y appliquent. Le deuxième point qui aussi marque notre actualité, c'est les séries d'arrestations de responsables du régime déchu dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler une opération main propre. Notre parti, et ceux qui lisent ces documents le savent très bien, depuis sa création, s'est voulu l'un des forces politiques ici qui mènent un combat acharné et sans concession contre tout ce qui touche à la gabégie, à la mauvaise gestion de la chose publique et à la gestion délictuelle du patrimoine commun. Donc, partant de cela, nous, on ne peut qu'applaudir aux deux mains si on voit que maintenant la transition commence à appeler des gens pour leur parler de malversation au niveau des ministères qu'ils ont dirigés, de gestion de projets qu'ils ont mal fait, de sociétés d'État qu'ils ont mis à genoux ou de parcelles qu'ils ont distribués dans des conditions pas tout à fait claires. Sur le principe, il n'y a aucun problème pour l'IPC et nous soutenons fortement cette opération. Nous encourageons le droit de la transition à s'entourer du maximum de garanties juridiques. Parce que même si nous sommes en transition, nous sommes quand même dans un état de droit. Et vous savez, en droit, parfois, la forme même l'emporte sur le fond. Et nous nous disons ça par expérience. Les Burkinabés, fermez vos portables s'il vous plaît. Fermez vos portables s'il vous plaît. Les Burkinabés se rappellent que sous la révolution sankariste, on a procédé souvent à l'interpellation et même au jugement de personnes qui, manifestement, avaient commis des forfaits. Mais comme la procédure n'a pas été bien respectée, ces gens ont attendu patiemment et au bout de quelques temps, ils ont introduit des demandes de révision de leur procès. Ces procès ont été parfois et souvent révisés. Et l'État a été condamné à indemniser et à dédommager ces gens-là. Donc c'est pour ça que la notion de précaution juridique est très importante pour éviter qu'à ce niveau-là, il y ait des failles qui soient exploitées par les uns et par les autres. Mais notre parti a une autre analyse qui va au-delà de ça, que vous avez déjà vu dans la déclaration qui a été publiée. Quand on écoute les Burkinabés, à travers les radios FM, les réseaux sociaux ou dans les quartiers, les matis, ils ont le sentiment que la lutte contre l'impunité économique là, l'opération bien propre là, ça ne touche que les gens du camp du chou. Et ils disent, mais il y a quand même des problèmes. Si vraiment on veut lutter contre l'impunité, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de dossiers qui sont en souffrance. Il y a des dossiers qui sont en souffrance depuis des années, au niveau de l'autorité supérieure de contrôle de l'État, au niveau des corps d'inspection, au niveau des différents ministères. Ces dossiers sont là. Ils ont été mis sur pied et fondés des enquêtes sérieuses. Des gens ont été mis en cause. Le montant, même souvent, du forfait éconnu. Et même l'autorité supérieure de contrôle de l'État ou la cour des compétences a, il y a quelques années, je crois, publié même dans la presse, la liste des gens qui sont concernés. Qu'est-ce que ces gens sont devenus ? Ils sont en prison ? Ils sont libérés ? Ils ont remboursé ? Si on doit interpeller, il y a là une liste intéressante dans laquelle on doit quand même pouvoir interpeller, puisque là, on n'a même plus besoin d'une autre enquête. C'est pour ça que nous avons attiré l'attention des autorités sur le fait qu'il ne faut pas, dans cette affaire-là, donner l'impression que c'est sélectif. Parce que si c'est vu comme ça par la population, l'opération n'aura pas de crédit. Dès lors qu'on est en possession, et le gouvernement est en possession, quand ce gouvernement est arrivé, il suffisait par une instruction et un ordre que dans les 24 heures, on lui apporte les dossiers dont je vous ai parlé. Et sur la base de ces dossiers-là, on n'avait plus besoin d'une autre enquête de quelque nature que ce soit pour interpeller les gens. Mais quand le Burkinabé voit que ce qu'on interpelle là, bon, c'est un seul cas. Ils se disent que le cas des vainqueurs, dans lequel ils associent l'UPC, se livre à une chasse aux sorcières. Et ça, ça pose quelques problèmes que notre parti, en tout cas, ne peut pas accepter. C'est pour cela que nous attirons l'attention en tant que force politique majeure sur cet aspect-là. Nous disons, et nous le redisons fortement ici, s'il s'agit d'une opération même propre, basée sur les frais de gestion, et concernant tout le monde, l'UPC applaudit et approuve. Mais s'il s'agit d'une opération sélective, s'il s'agit d'une opération sélective, où, comme dit mon voisin cuisinier, on chasse des voleurs, mais on adapte les voleurs teints clairs et on laisse les voleurs teints noirs, l'UPC ne s'appuie pas à une telle opération et à bon entendeur, salut. Je remercie nos amis de la presse pour leur bienveillante solidarité en égard de notre parti à l'occasion de toutes ces organisations ou ces manifestations que nous avons en entrant un peu dans le cadre statutaire de l'avis du parti. Nous leur souhaitons un bon retour dans leurs organes de presse respectifs et nous leur disons que les responsables du parti se tirent à leur disposition tout à l'heure là pour compléter ce que j'ai dit par des interviews bien pressives. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.